Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette réunion publique où nous souhaitons mettre en commun nos expériences face à l'impulsion de Notre-Dame suite à un incendie du 15 avril 2019. Nous allons prendre très vivement la parole pour nous présenter. Je suis de l'association des familles victimes du secteur de Montréal. Olivier Saint-Hilaire va vous parler d'un groupe de parents qui se met en place. Je ne vous présente pas l'association du Résorat. Benoît-Martin, c'est-à-dire. Et Elisabeth Coutin, c'est-à-dire. Il est sûr. Voilà. Nous allons être très brefs parce que l'essentiel pour nous, c'est de vous donner la parole. Bonsoir à tous. C'est pour nous très important que cette réunion se tienne parce qu'au mois d'août, enfin au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juillet, au mois d'août, nous avons fait connaître des revendications que je vais rappeler et aucune d'entre elles n'a été satisfaite d'aucune manière. Et je voudrais vous encourager à lire l'article de Mediapart d'aujourd'hui qui vient de sortir des revendications qui montrent que notre première revendication qui était le confinement total du site de Notre-Dame pour éviter de continuer à répandre la pollution et pour permettre une meilleure organisation du chantier pour la préservation de la santé des travailleurs. Alors, cette revendication, en fait, un professionnel de la décontamination et de la sécurité des chantiers l'avait faite au ministère de la Culture. Et le ministère de la Culture n'a pas souhaité prendre cette solution. Et vous verrez dans l'article que ça nous aurait évité beaucoup, 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 probablement de victimes du plomb qui s'est répandu depuis l'incendie de Notre-Dame. Alors, je vais reprendre très, très brièvement quelques points. L'effet, l'effet, c'est l'incendie. 400 tonnes de plomb, c'est quatre fois les émissions de plomb dans l'atmosphère à l'échelle nationale sur une année entière. Et les microparticules sont parties tout le long du panache. On sait par un article du New York Times, avec une carte en trois dimensions, qu'elle a été, à un moment donné, la mesure de l'ampleur du désastre. Et c'est par un média étranger que nous avons vraiment eu une cartographie. Et je voudrais saluer la présence ici de collègues de la santé publique américaine, Anthony et Phyllis Robbins, qui sont venus pour nous soutenir dans le travail que nous faisons, en lien avec des collègues américains. L'effet, c'est ça. Les polémiques entretenues sur les seuils réglementaires sont inadmissibles parce que le plomb est toxique et il n'y a pas de seuil en dessous duquel il ne l'est pas. Et ces polémiques ont été là pour occulter l'absence de stratégie cohérente de surveillance de la pollution. Les personnes concernées, les pompiers, les travailleurs du nettoyage, les entreprises sous-traitantes intervenantes, les élèves fréquentant les écoles contaminées et les parents, les professionnels de la vie en France, les enseignants, les élèves des lycées et collèges et des autres services publics, les personnels de l'hôtel de la préfecture de police, les monuments historiques, les travailleurs du chantier, tous disent avoir appris le danger par l'on médiatique. Et c'est absolument inadmissible. C'est des Chineaux qui ont lancé l'alerte sur la contamination gravissime de la station RER du RERV par laquelle passent des milliers, des dizaines de milliers de voyageurs chaque jour. La réponse de l'ALS avait de dire, et de l'Amérique parmi souvent, ces réponses ont été, mais il y a du plan partout. Alors, autant l'ALVS comme la CGT, comme la FSU, nous sommes convaincus qu'il y a une lutte contre la pollution au plomb, c'est certain, mais ce n'est pas une raison pour dissoudre le plomb de Notre-Dame dans une soi-disant pollution complète. Et je voudrais ajouter que parmi les résidents concernés par la pollution, ils savent, à travers des diagnostics plomb, qui sont obligatoires dans les transactions immobilières ou locatives, que leurs appartements, leurs immeubles, ne comportaient pas de plomb, et certainement pas de plomb surfacique, sur les balcons, sur les appuis de fenêtres, etc. Les conséquences, elles sont très graves. Nous l'avons déjà évoqué dans nos communications respectives, donc je vais juste redire que le plomb est neurotoxique, reprotoxique, cancérogène, toxique cardiovasculaire, toxique rénale, et qu'il est dangereux quel que soit le niveau d'exposition. C'est-à-dire qu'il y a un réel danger pour les personnes qui ont été contaminées. L'examen médical de référence, c'est la plombémie. C'est la plombémie quand elle est faite immédiatement après la contamination. Ensuite, ça devient un indicateur imprécis, parce qu'une partie du plomb est éliminée de façon urinaire, et l'autre partie est stockée dans les eaux. Donc, à partir de là, il est évident que plus on s'éloigne du moment de l'exposition, moins la plombémie est significative. Parce que si elle baisse, ça ne veut pas dire que malheureusement, l'organisme est lui harassé du plomb. Ça veut pouvoir dire que le plomb est stocké dans les eaux. Quelques données, et vous le trouverez sur le tract que nous distribuons et qui est sur la table à l'entrée, des données, des niveaux de plomb dangereux, pour lesquelles ont été recensés les effets, parties d'effets. Et je crois que c'est important pour que vous puissiez apprécier ensuite, quand on vous donne un résultat de pandémie, ce que ça veut dire. À 10, 12 microgrammes litres, on a des effets neurotoxiques. Et ça, ça vient de la littérature scientifique. C'est des données qui ont été validées au niveau scientifique. 36 microgrammes litres, les effets cardiovasculaires. 15 ou 16 microgrammes litres pour les effets rénaux. Et ces données sont tirées du rapport 2014 du Haut Comité de santé publique, qui tient à repréciser que les effets neurotoxiques et cancérogènes, identifiées à partir d'études mécanistiques et biologiques, se manifestent sans seuil, de façon probabiliste, avec un long gré d'intenses jusqu'à 30 ans. Donc, c'est un peu comme ce qui se passe à Rouen actuellement. Nos autorités nous disent, sans danger immédiat. Oui, mais après. Alors, nos revendications, elles sont les mêmes qu'en avril, qu'en mai, qu'en août. Nous, nous demandons et nous continuons à demander le confinement du chantier dans sa globalité. Et s'il n'y a pas moyen d'obtenir cette revendication, nous demandons que des plans de prévention puissent nous être communiqués et qu'en tout cas, les autorités fassent la preuve que les travaux sont engagés, sans risque, pour les travailleurs et la population autour de Notre-Dame. Nous demandons la mise en application des recommandations de l'ANSES concernant la baisse des seuils biologiques de danger pour les travailleurs. Il y a un rapport de l'ANSES, donc l'Agence de sécurité environnementale et du travail, l'ANSES a publié, je dirais de façon extrêmement discrète, un rapport où on va doutes pour dire qu'il fallait absolument tenir compte des données sur la toxicité du plomb et les dernières données épidémiologiques, qu'il fallait donc abaisser drastiquement les seuils biologiques de danger pour les travailleurs, hommes et femmes, et en particulier, évidemment, pour les femmes enceintes. Nous demandons une surveillance permanente de la pollution avec une cartographie rigoureuse qui doit être faite et actualisée à intervalles réguliers. Cette revendication, nous l'imposons depuis le début. Dans une réunion à la mairie du 5e, j'ai entendu le représentant de l'ANSES dire qu'ils avaient fait les mesures et que maintenant c'était terminé. Non, ce n'est pas terminé. Et nous continuerons à nous mobiliser pour demander cette cartographie. Et enfin, nous demandons la création à l'Hôtel-Dieu, d'un centre gratuit, non pas seulement de dépistage mais de suivi de toutes les personnes exposées, pompiers, travailleurs, enfants, riverains, de telle sorte que, à l'image de ce qui s'est fait à New York après les attentats du 11 septembre 2001, nous puissions avoir un suivi dans le temps de la santé de ces populations qui ont été contaminées à des niveaux différents, certes, mais qui ont, effectivement, une épée d'amortation sur la tête avec cette exposition au plan. Donc voilà nos revendications. Et bien sûr, nous souhaitons beaucoup que, ce soir, vous puissiez, effectivement, exprimer les situations dans lesquelles vous êtes, vos témoignages, vos attentes, vos questions, vos interrogations, de façon à ce que nous poursuivions ce travail que le collectif a engagé. Merci, Nanny. Donc, quelques mots pour l'union départementale CGT Paris, dont je suis le secrétaire général, Bernard Martin. Donc, voilà, la protection des travailleuses et des travailleurs du site contaminé. Notre-Dame, évidemment, nous intéresse de très près. Mais ce n'est pas qu'un site contaminé, c'est également un site contaminant qui a diffusé de la pollution aux alentours, en particulier dans une trajectoire que l'on sait dans le sens des vents, le 15 avril grossoir, donc c'était vers l'ouest, le sud-ouest, voilà. Mais, en fait, il y a eu du plomb qui s'est déplacé, qui s'est posé, qui s'est réenvolé, etc., de différentes manières que l'on a commencé à décrire, à expertiser. Voilà. Mais donc, on est évidemment concernés, donc, sont concernés non seulement les travailleurs du site de Notre-Dame, mais également tous les salariés, que ce soit les employeurs publics ou les employeurs privés, aux alentours des arrondissements du centre de Paris, mais également du sud et de l'ouest parisiens. Et on sait qu'il y a des traces de plomb qui ont été... qui se sont envolées jusque dans les Yvelines, puisqu'il y a eu des relevés, un peu levés dans les Yvelines. Donc, on voit bien l'ampleur du phénomène. Alors, ce zoom sur les travailleuses et les travailleurs, je vais le faire parce qu'il existe un droit qui existe, le code du travail. La quatrième partie du code du travail est consacrée à la santé au travail, comme vous le savez peut-être. Et en particulier, l'article 41-21-1, nous dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, santé physique, on voit bien de quoi il y a des questions compte tenu de tout ce qui a été dit par Ali à l'instant, et des risques pour la santé de tout le monde, travailleurs, enfants, enfants, etc. Mais également, santé mentale, voilà, l'anxiété. Quand on ne sait pas si on est malade ou pas, si on va l'être, etc. Cette angoisse par rapport aux risques est reconnue aussi comme un préjudice par les criminaux. Un préjudice d'anxiété qu'il faut également en tenir compte. Alors, l'article du travail va un peu plus loin. Il nous dit, il explique les mesures que va prendre l'employeur. Voilà, c'est pour éviter les risques, évaluer les risques, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'autre, tenir compte de l'état d'évolution des techniques, etc., etc. Et puis donc, en particulier, l'employeur, toujours selon le même des mêmes articles du code du travail, doit évaluer, je viens de dire, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Et donc, puisqu'il y a une situation nouvelle aux alentours de Notre-Dame de Paris, eh bien, il doit y avoir une réévaluation des risques professionnels chez chaque employeur qu'on trouve dans les alentours. Et à la suite de cette évaluation, donc réévaluation, en l'occurrence, a l'employeur remettre en oeuvre des actions de prévention, ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Alors, ce travail, il a commencé, pas directement après le 15 avril, mais déjà dans les CHSCT, vous savez, les comités hygiène, sécurité, comme son travail qui vient dans les entreprises et dans les administrations. Maintenant, il y a des CSE, des ordonnances Macron, qui sont dotées de commissions également chargées de la santé au travail. Et donc, ces instances ont commencé à travailler dans les entreprises, dans les administrations, à poser le problème, en tout cas, en mai et en juin, ce qui a donné envie d'avoir une vue globale sur la question à partir du mois de juin et juillet. Et puis, août, finalement, quand les associations représentent ici ce soir, on a constitué un collectif, des mois de juin, qui a donné lieu à la conférence de presse, c'est un parti de Notre-Dame du 5 août, où là, ça a été une grande réussite, puisqu'il y a eu une grande médiatisation de ce problème. Voilà. Alors, il y a une vue partielle chez chaque employeur des problèmes qui se sont posés, pour en revenir un peu plus tard, mais aussi, on peut avoir une vue globale, puisqu'il y a même une responsabilité particulière d'un certain nombre d'autorités publiques. Et donc, nous, en tant que CGT Paris, on a voulu avoir une vue d'ensemble sur cette question. Alors, je viens de parler du code du travail. Il y a un autre code qui nous intéresse, évidemment, c'est le code de la Sécurité sociale, puisqu'on y aborde dans ce code de la Sécu les maladies professionnelles. Et donc, l'article N461-1, le code de la Sécu, nous dit qu'est présumé d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, etc., et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Donc, voilà une autre source d'inspiration et de droit et de motivation pour agir syndicalement. C'est effectivement le fait qu'il va y avoir, probablement, des... Peut-être... Ouais, un peu plus fort. Donc, il va y avoir, effectivement, des maladies professionnelles. On a l'inventeur qui se déclarent. Et donc, en poursuivant les recherches, on va naturellement vers ce que nous disent les... À partir du travail de la Sécurité sociale, le régime général du tableau numéro 1. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un tableau de maladies professionnelles. Le premier de ces tableaux, eh bien, c'est le plomb. Affection due au plomb et à ses composés. Et l'origine de ce travail des autorités publiques, qui n'a pas la Sécurité sociale, parce que ça a été créé en 45-46, mais bien avant, les travailleurs du monde entier et les sanitaires du monde entier savaient depuis des lustres, depuis des siècles, que le plomb était un produit, un métal extrêmement toxique. Et donc, dès la loi du 25 octobre 1919, en France, le plomb a été considéré comme un des principaux produits de métal lourd à risque pour la santé. 1919, c'est aussi l'année où est née l'Organisation internationale du travail. Et donc, dans la foulée, également, l'OMT, au niveau mondial, considérait déjà le plomb comme un facteur de risque extrêmement important pour la santé. Donc voilà, vous voyez, il y a un travail à faire dans les entreprises, dans les administrations, pour que les employeurs prennent leurs responsabilités et prennent toutes les mesures pour assurer la prévention, la prévention dans les conditions nouvelles de contamination. Et donc, dans la durée, effectivement, si l'on demande un suivi dans la durée, et puis notamment la création d'un centre de suivi médical, social et psychologique, c'est également pour que ces situations de maladies professionnelles qui pourraient se déclarer dans les années, les mois ou surtout les années qui viennent, puissent être traitées comptablement. Alors, quels types de travailleurs et de travailleuses ont été en particulier concernés par ce que l'on raconte là ? Eh bien, en premier lieu, il y a eu les pompiers qui étaient vraiment à travailler pour éteindre l'incendie. On ne parle pas beaucoup des pompiers, on en parle un petit peu plus en ce moment, parce que l'actualité montre des sapeurs-pompiers, partout en France, qui mènent des actions, des luttes, des grèves. Alors, sur Paris, ce sont essentiellement à 95% des soldats du flot, qui sont des militaires, qui sont à l'eau, des pompiers de Paris. Donc, chez eux, il n'y a pas de droit d'expression, il n'y a pas de syndicat. On a eu quand même quelques informations par des pompiers qui sont venus en renfort en devant des Yvelines et de Seine-et-Marne, qui eux sont des fonctionnaires territoriaux et qui ont pu nous raconter un petit peu leur inquiétude par rapport à l'exposition au risque du plomb lorsqu'ils ont éteint l'incendie. Alors, qui d'autre est concerné ? Eh bien, aux alentours, juste à côté de Notre-Dame de Paris, il y a un hôtel-lieu. Donc, tous les agents hospitaliers, les blessures, les patients, les familles des patients, etc., sont sur un lieu contaminé au plomb. Et les pompiers eux-mêmes sont entrés dans le hôtel-lieu, c'est-à-dire à la série de mains arrières lors de l'incendie. Et bien entendu, que ce soit des pompiers, mais également des policiers, sont très exposés au risque de plomb, car ils ont été débités le 15 avril. Les agents du ministère de la Culture, ces secrétants également, sont des personnels très concernés, puisque, effectivement, la gestion de Notre-Dame dépend du ministère de la Culture. Et dès les jours qui ont suivi, il y a des gens du ministère, envoyés par le ministère, qui ont déplacé des objets là pour les mettre à l'abri, etc., sans prendre toujours les précautions nécessaires. Les crèches et les écoles, peut-être que ma cousine de la FSI en parle un peu plus. Enfin, les crèches, on appelle le syndicat de la petite enfance de la ville de Paris qui est représentée dans cette salle. Ils pourront nous en dire. Mais là aussi, il n'y a pas eu, le nécessaire n'a pas été fait. Il y a eu une information très partielle, insuffisante, et des moyens de mise en œuvre tout à fait insuffisants. La préfecture de police est également, juste à côté de Notre-Dieu, il travaille des agents du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de police de Paris. Très vite, le préfet s'est aperçu qu'il y avait un problème là. Il en a été très conscient. D'ailleurs, dès le lendemain de l'incendie, la crèche, où sont les enfants du personnel de la préfecture de police, a été fermée. Donc, il y a eu une prise de conscience très rapide des autorités, mais c'est ensuite la mise en œuvre et l'information qui ont posé problème. Dans tout le quartier de Notre-Dame, jusqu'à Saint-Michel et au-delà, il y a du commerce, du tourisme, des hôtels, cafés, restaurants. Là aussi, il y a des travailleurs et puis il y a des gens qui viennent, des tournistes, des clients, qui ont été exposés, bien entendu, à ce risque, à cette présence de plan. Voilà. Donc, les agents de la ville de Paris aussi sont très concernés. Je pense aux éboueurs, aux écoutiers, aux espaces verts. Là, ce sont typiquement des gens qui travaillent sur des environnements sur lesquels se sont répandues des particules de plan et eux aussi sont signés d'un risque particulier. Donc, je voudrais, pour finir quasiment cette liste, parler des gens dont le métier est de nettoyer. Parce que le discours rassurant des premières semaines a été, oui, mais on donne des consignes de nettoyage aux habitants et aux entreprises. Alors, il y a ici, dans cette salle également, un représentant CGT, des gens, des salariés de la sous-traitance et nettoyage. Et ce qui nous a, pour l'instant, raconté l'anthonyme réno-projectif, et il en a parlé à la presse également, ça n'a l'air rien de rassurant. Lorsqu'on envoie des salariés du nettoyage à nettoyer des surfaces couvertes de plomb avec des conditions habituelles de travail, donc des conditions, je veux dire, renforcées en termes de sécurité, c'est-à-dire des outils de travail habituels, des tenues de travail habituels pour enlever le plomb. Mais aussi, ça pose un grave problème. Et ce sont des sous-traitants, et vous savez, dans ce qu'il y a du travail en sous-traitance, il y a une tendance à la dilution de la responsabilité, et ça, on doit absolument agir contre cette dilution. L'autre problème, c'est la clause de mobilité qui existe pour ces travailleurs. Les gens qui ont travaillé aux alentours de l'Entrename, en avril et en mai, ou en joie, peut-être travaillent aujourd'hui à Hamelin et à Cergy, en compte tenu de la clause de mobilité régionale. Donc, c'est un autre problème pour les travailleurs. Je vais finir très rapidement, parce que je sens que c'est un peu long. Les autres travailleurs auxquels tout le monde pense, bien entendu, ce sont les travailleurs du site de l'Entrename, du chantier en lui-même, où là, il y a plusieurs entreprises, des dizaines d'entreprises depuis la fin avril qui ont commencé à travailler. Et donc là, on peut dire que quand même, le préfet a dû quand même interrompre le chantier, en plein ma doute, c'est-à-dire qu'il y avait un problème. Voilà. Alors le problème a été mal posé. Il a été posé tardivement, mais il a été quand même posé. Et les conditions de reprise du chantier, nous ne nous satisfont pas. Ça a été dit tout à l'heure. Car nous demandions, et nous demandons toujours, le confinement total de l'édifice de Notre-Dame. Car Notre-Dame, aujourd'hui, reste une source de contamination. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, avant de passer la parole à ma voisine. Et puis vous dire aussi que quand même, le 12 septembre, nous avons été reçus l'association syndicale par l'ARS, en présence de l'adjoint au directeur de l'Agence régionale de santé, le directeur de la santé publique. Et là, on avait vu quand même qu'il y avait un côté nul, je ne laisserai personne dire que nous n'avons pas fait tout ce qu'il fallait dans les temps nécessaires, etc. On n'est pas convaincu du tout que ce soit le cas. On pense qu'il y a eu du temps à l'allumage. On pense que tout ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Et donc on va continuer à interpeller les autorités publiques. Et en tant qu'organisation syndicale, bien sûr, interpeller des employeurs qui soient privés en public pour assurer la sécurité des travailleurs et des travailleurs. Bonsoir. Donc moi, je suis Elisabeth Poutas, secrétaire départementale du Sénégalité FSU et je siège au CHSCT Académie pour la FSU. Donc je vais vous parler plus spécifiquement de ce qui s'est passé dans les écoles. J'ai décidé d'être rapide et de... Je ne sais pas quel est votre niveau d'information dans la salle à ce sujet. Donc je vais un peu vous redire les différentes étapes. Donc, pour les écoles, il y a eu l'incendie. Un mois après, il y a eu des prélèvements qui ont été faits dans les écoles. Qui ont d'abord été faits à 500 mètres autour de Notre-Dame. Ensuite, en été, il y a eu à nouveau des prélèvements dans les manueux qui avaient été prélevés dans les 500 mètres. Et aussi, dans 300 mètres, on a élargi le cercle autour des points qui avaient été relevé à Normand. Et la deuxième série de prélèvements, elle a eu lieu en été. Elle a eu lieu après l'histoire médiatique, après les articles de Mediapart et après une fois que c'est devenu un sujet dans l'opinion publique, alors qu'on a eu la deuxième série de prélèvements. C'est peut-être un hasard ou pas, qu'on ne soit fait à ce moment-là, mais avant ça, on n'avait rien vu. La FSU, donc c'est le syndicat majoritaire dans l'Académie de Paris, donc pour représenter tous les agents de l'Académie de Paris, c'est adressé tout de suite, début juillet, au rejet d'orat pour savoir ce qui avait été fait et aussi ce qui aurait dû être fait à ce moment-là et ce qu'on allait faire par la suite. On a eu, pendant tout l'été, des échanges avec la ville et avec l'Académie de Paris. 5 août, donc on arrive, on a des échanges, mais on ne sait pas plus qu'à part ça, il y a des prélèvements qui sont faits à nouveau dans les écoles et le grand micro-biage, vous en avez envie de parler, il était parlé à nous au mois de juillet. Fin août, on a un courrier du recteur, donc notre grand grand chef à Paris, pour tous les agents qui ont travaillé dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, qui ont pu être exposés au plan. Donc ça veut dire qu'on arrive quand même, grâce à cet emballement médiatique quand même, parce que fin août, le recteur s'adresse à tous les savoirs qui n'avaient pas été faits avant. Et pour leur dire qu'a priori c'est bon, il n'y a plus de risques, et que si jamais vraiment ils étaient présentés, ils pourraient aller voir leur médecin traitant. On a eu un changement de plan entre le courrier de fin août et notre CHS est exceptionnel, sur le fait qu'en fait, c'est pas le médecin traitant, c'est pas la sécurité sociale qui a la charge de la sécurité des agents, c'est le recteurat de Paris. Et donc c'est pas la sécurité sociale qui doit remonter le médecin traitant, qui doit assurer et faire des pandémie ou rencontrer des agents, mais c'est le recteurat, comme l'a dit le collègue de la CGT, c'est le recteurat qui a une obligation de sécurité et de résultats. Ça veut dire que les employeurs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents placés sur son autorité. Donc ça, c'est la circulaire du 10 avril 2015 relative à l'hygiène et à la sécurité du travail. Ça veut dire que, comme tu l'as dit, on a la santé physique et on a aussi la santé mentale, si on pourrait dire ça, de permettre aux travailleurs de se sentir en sécurité et de continuer à se sentir en sécurité quand ils vont travailler. Et ça veut dire que, si le risque n'existe pas pour les travailleurs, vous saurez mieux, par exemple sur les seuls, ça veut dire que l'employeur doit dire aux agents qu'il n'y a pas de problème et que les agents ne doivent pas se retrouver tout seuls à se dire, non, c'est peut-être un risque pour la santé et j'aurais été exposé sur mon compte de travail. Donc, on a demandé la tenue d'un CHSCT exceptionnel tel que le 5 septembre. Donc, ça a été demandé par l'ensemble des organisations syndicaires représentées au CHSCT de l'Académie de Paris, quand il a été su, forces mondiaires, et le SEMSA. On a vu ce CHSCT où on a à nouveau demandé qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de l'incendie et le moment des articles et des articles et après, qu'est-ce qui s'est passé pour le travailleur et moi, je parle uniquement du travailleur directeur à Paris. Et là-dessus, je crois qu'on est tous là, on ne sait pas vraiment où on sait et on ne peut pas le dire ici, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a mis tellement de temps. Donc, nous, on a demandé, en tant que syndicat des travailleurs du Fonds de l'Éducation Nationale, que tous les agents qui ne voudraient puissent avoir une pandémie sur leur travail et que cette pandémie, comme l'a dit la collègue, cette pandémie, le problème, c'est que avec l'exposition au plan qui disparaît, qui s'est tenue, la pandémie, le seul cas aussi, d'une idée. On a demandé que ce soit sur le temps de travail parce que c'est très important parce que cette exposition, elle s'y fait sur le temps du travail et on a demandé aussi que tout soit fait dans un centre commun pour avoir assuré un suivi aussi et savoir ce qui se passe pour les agents pour que si jamais l'imputabilité au service soit reconnue un jour, on n'espère pas, on n'espère que personne quand on est malade a reconnu ça, mais si jamais ça va arriver, que tout est relevé, était au même endroit. Et ça, c'est la première chose qu'on a demandé. On a demandé à nouveau à l'Académie de Paris le confinement de Notre-Dame, c'est évidemment pas des prérogatives de l'Académie de Paris. Et on a demandé aussi que le service académique de prévention des risques, c'est-à-dire qu'on a un service de prévention des risques à l'Académie, et les médecins de service de médecine préventive rentrent en contact avec des équipes, des écoles et des établissements concernés. Parce qu'à un moment, ça ne peut pas être notre supérieur hiérarchique qui nous dit qu'il n'y a pas de risque pour la santé, qu'il faut que ce soit quelqu'un dont c'est la compétence qui vient de dire s'il y a un risque ou pas. Et jusqu'à présent, savoir s'il y a un risque pour la santé ou pas, ça se fait avec des données médicales à laquelle, pour l'instant, on n'a pas accès parce que les agents ne sont pas forcément allés s'établir parce que peut-être que l'ARS a réussi sa communication ou l'Actorat a réussi sa communication en disant qu'il n'y avait aucun risque pour la santé des travailleurs. Voilà. Et je voulais juste revenir avec ce qu'on avait dit au mois de juillet, c'est-à-dire qu'avec des millions qui ont été mis pour la reconstruction de l'Opodame, ces millions-là pourraient être aussi utilisés pour protéger la santé des vitrins et des travailleurs. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me présente, je suis Olivier Hilaire, je suis parent d'élèves. Ce soir, je veux parler seulement au nom de mon nom, mais je vais en parler un petit peu plus dans quelques instants d'un collectif de parents qui commence à, en tout cas, à échanger, à discuter sur tout ce qui concerne ce qui se passe sur la comptabilisation de l'école du 5ème arrondissement. Nous sommes une quarantaine de parents d'élèves à échanger entre différentes écoles de l'arrondissement. Il faut savoir que sur le 5ème arrondissement, il y a eu une... Il y avait eu nombre d'informations qui étaient organisées à l'initiative de la maire du 5ème arrondissement Florent Percou le 18 septembre dernier où l'ARS a été en quelque sorte convoquée ainsi que plusieurs services, on va dire, de l'hôtel de l'île de Paris. Et il y a eu une assemblée assez nombreuse, je crois, de moins de centaines de personnes ici. Je me souviens bien, en tout cas, beaucoup de parents d'élèves étaient là ce soir-là pour non seulement interpeller les autorités sur leur absence ou on ne peut pas dire autre chose pour le moment parce que c'était aussi une découverte pour nous, parents d'élèves, ce soir-là, c'était de découvrir qu'au-delà de l'école, chacun de nos enfants, il y avait, semble-t-il, une intention délibérée d'homacité depuis l'incendie, c'est-à-dire que, quoi que j'ai pu entendre à ce sujet, il n'y a eu aucune information centralisée et qui a été distribuée à destination non seulement des personnels, en tout cas des écoles maternelles, élémentaires et des crèches, je connais un peu moins parce que mes deux enfants ne sont plus en crèche, mais je laisserai peut-être d'autres parents d'élèves intervenir ce soir pour en parler, mais en tout cas, sur les écoles maternelles et élémentaires, à ce jour, par aujourd'hui, il n'y a eu aucune information qui a été donnée. Et bien, on a demandé tout à l'heure aux deux directrices des deux écoles maternelles sans scolariser nos enfants, aucune consigne n'a été donnée depuis le début. C'est-à-dire que, et ça n'a pas été... Bon, voilà, moi je vais me référer un petit peu à mon expérience avec ma campagne depuis cet été, ça a été déjà très difficile de demander un papier à notre pédiatre pour obtenir un bon béni tout début juillet. on a réussi à l'avoir, on l'a faite, elle n'était pas bonne, on ne va pas revenir au solideur de seuil, mais comme on disait, un risque, en tout cas, un risque non nul. Donc, ils seront de toute façon intoxiqués au long. On a fait expertiser notre appartement pour lever le doute quant à l'origine de la contamination de l'appartement, en tout cas, sur les espaces intérieurs était, on va dire, un recours au seuil pour cette fois en dessous des seuils et on avait 3,5 grammes par mètre carré de plomb sur le bali et sur les genèves qu'elle stavère. Donc, on a signalé à l'ARS qui nous a dit qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, que tout était normal parce que, peinture au plomb, soudure, essence au plomb, les compagnons. on a demandé à la ville de Paris donc, en plein été et à l'ARS de faire des diagnostics sur les deux écoles que fréquentaient à l'ARS. On nous a un peu rient au nez, on nous a même raccroché au nez parce que, des noms de l'ARS en tout cas, nous nous avons raccroché au nez en disant qu'ils avaient mieux à faire ce que fréquent à nos angoisses. mais, bizarrement, notre obstination a été, je crois, payante. J'imagine que c'est d'autres parents aussi puisque, de fait, on a, quelque part, on a réussi à obtenir que cette école, enfin, deux écoles qui étaient en dehors des deux périmètres, c'est-à-dire dix à 500 mètres et deux périmètres panaches ont été diagnostiqués. Et, ça a été fait, évidemment, évidemment, c'est bien triste, qu'on avait obligé à suffisamment tôt, mais ça a été fait à la fin de la semaine de la rentrée. dans les deux écoles, on a été retrouvé des taux de plomb qui dépassaient les seules réglementaires autant sur les espaces extérieurs qu'intérieur. Et, on nous a dit, ça a été nettoyé pendant le week-end. Ni la direction des deux écoles, ni le personnel ne sait qui est nettoyé, ni comment, mais, finalement, si ça a été réellement nettoyé, ni si, de nouveaux diagnostics ont été faits ensuite. Pour le moment, il n'y a aucune information qui a été donnée, en tout cas, ni aux enfants, les enfants dans cette histoire. Donc, vraiment, aucune existence qu'il faudrait de parler. Les parents d'élèves, encore un peu moins, les personnels, pas beaucoup plus. Donc, on bataille actuellement avec les parents qu'on a rencontrés avec cette région du 18 septembre, et on a envoyé une série de courriers à toutes les autorités présentes ce mercredi 18 septembre pour demander plusieurs choses sur lesquelles, je ne vais pas revenir, mais qui sont liées à, disons, essayer un peu d'agiter ces autorités qui ont la mission par exemple, principale de protéger les enfants qui ne le font pas. Il y a, pour information, voilà, la mère du cinquième va interpeller à partir de ce soir jusqu'à jeudi, je crois, c'est le conseil de Paris l'hôtel de ville pour émettre plusieurs vœux qui vont reléver un petit peu les demandes qu'on fait à la ville. Et, on va voir s'il y a une réponse à être en fin de ligne. Mais, je vais, je vais m'arrêter là et, je vais donner une anecdote sur le soir de cette réunion du septembre. On avait demandé, que, notamment à Delpal, qui dirige, donc, à TASCO, la direction des affaires scolaires, de, pourquoi il n'y avait même pas eu d'affichage à la fois à l'intérieur des établissements comme à l'extérieur pour donner, ne serait-ce que des recommandations, des prescriptions sur les bons gestes à adopter à la fois pour les enfants, mais aussi pour les personnels, ne serait-ce que pour informer que telle ou telle chose avait été faite. Tout se fait dans la confidentialité, l'opacité, on ne nous avertit de rien et, en gros, on nous renvoie à cette page web du site de la ville de Paris pour dire, regardez tout ce qu'on fait. Et donc, je finis sur cette anecdote. Je, évidemment, je suis concerné par des écoles un peu, des enfants. je consulte des dossiers de la société expertam et donc, qui ont déclenché chez certaines associations de parents d'élèves pas très informés qui disaient, voilà, tout va bien et en décortissant un peu le dossier, on s'aperçoit qu'en une des deux écoles, dans la courbe de 300 mètres carrés, il y a deux prélèvements qui ont été faits donc, aucun ne somme. Donc, on s'aperçoit aussi que les dossiers sont assurés, ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais, en tout cas, on voit que même la production d'informations se fait de façon criminelle parce que c'est pas pris au sérieux, ça se fait avec une certaine légèreté et même quand nous avons discuté ensuite avec les experts expertam, il convient effectivement le protocole de la méthodologie n'a pas été respecté. Je pense que, malheureusement, des anecdotes comme ça ont été fourmis pour beaucoup de parents aujourd'hui dans les écoles du Saint-Pé, mais dans d'autres écoles d'autres arrondissements. Voilà. On vous a parlé plusieurs fois aujourd'hui que la Maison brûle. Nous voulons rappeler que Notre-Dame a brûlé et qu'on ferme les yeux sur l'énergie du terrain. La parole est à vous la maintenance. Nous savons à l'AIDS qu'il y a beaucoup de questions. Nous avons triqué, il y a l'inscrit, le mail, il y a un appel au téléphone et nous savons que vous avez beaucoup de choses à demander et à faire remarquer. Merci. J'ai une question pratique à poser. Comme ça ? Comme ça ? Vous le collez sur le menton. Bon, j'ai une question pratique. Ah, il n'a pas allumé. J'ai une question pratique à poser. J'habite le sixième arrondissement près de Saint-Germain-des-Prés. Dans mon immeuble, il y a un enfant de trois ans. Je voudrais savoir si plus de cinq mois après l'incendie, ça a encore du sens de faire une compénie, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il faut que cette compénie soit faite et analysée par un laboratoire spécialisé ? Parce que vous avez commencé par me dire que ça pourrait être fait dans n'importe quel laboratoire. Bon. Ça, ce sont les deux premières questions. Et troisièmement, est-ce que le nuage a atteint le quatorzième arrondissement ? Oui. reprimez-vous. Venez le faire avec six étapes. Ça donnera le bon repère. On verra si ça continue à monter ou à descendre. Alors, à l'heure actuelle, en France, on ne fait que cet examen-là, mais vous pouvez dire qu'il y a un examen aussi des os. Oui. On nous a parlé du projet. Voilà. On nous a parlé du chef. Et dans quel laboratoire ? Le laboratoire, avec nous, conseillons nos dédiés pour que les choses soient bien centralisées. Il y a une liste de laboratoires ? Ou bien ce qu'on fait dans un laboratoire d'analyse ordinaire ? Alors, nous, nous souhaitons que... En fait, l'ARS a dit que toutes les personnes qui souhaitaient une pandémie pourraient s'adresser à la consultation qui a été ouverte à l'Ontario. Oui, mais pour les parents qui travaillent, c'est très compliqué. et j'ai préféré le faire dans un endroit du quartier. Est-ce que c'est faisable ? Bien sûr, c'est faisable. Pourquoi ? Je voudrais juste expliquer pourquoi nous pensons que c'est nécessaire, autant que faire se peut, d'utiliser l'Hôtel Dieu. C'est aussi, pour soutenir cette revendication, qu'il y ait un suivi organisé, cohérent, avec une consultation qui n'est pas seulement un résultat d'analyse sur une feuille de papier, qui est la possibilité d'avoir un dossier médical, un endroit où l'enfant est suivi pour ça. Et que ce suivi se fasse dans la durée et quand il y a une attitude, que les parents puissent aller voir gratuitement des praticiens qui ont et qui auront de plus en plus d'expérience par rapport à ça. l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple effectivement du Wall Street Center à New York, parce qu'en France, malheureusement, on a voulu demander ce suivi, on ne l'obtient pas, ni pour les enfants, ni pour l'environnement, ni pour les travailleurs d'ailleurs, alors que c'est un loi inscrit dans le code de la sécurité sociale. et en fait, à New York, après les approches du Wall Street Center, il y a eu, à l'hôpital Ponsenaille, la création d'un centre de suivi pour l'éviter du Wall Street Center. Aujourd'hui, il y a des publications de cette population qui a été suivie depuis presque 20 ans maintenant et dont on sait maintenant quels ont été les problèmes de santé. et compte tenu de ce qui se passe dans ce pays avec les sites industriels, il y a Notre-Dame et il y a Rouen qui vient de connaître une pollution extensive, c'est la première étape et dans la mesure où l'Hôtel Dieu cherche une vocation en quelque sorte, on peut penser que puisque la première consultation gratuite a été mise en place à l'Hôtel Dieu, il faut aussi essayer par tous les moyens de faire en sorte que les examens qui sont passés par rapport au cours de Notre-Dame soient faits à cet endroit-là. Et là, il faut prendre un rendez-vous. Le mieux, c'est de peut-être les appeler, mais peut-être y passer, prendre des informations et puis, mais normalement, l'ARS a donné des instructions pour que, et a créé une consultation pour que, notamment les enfants et les femmes enceintes du périmètre de Notre-Dame puissent bénéficier d'un examen d'article. du compris 6ème arrondissement. Oui, bien sûr. Et ma question sur le 14ème ? Alors, le 14ème était sous le vent puisque le panache est allé ouest-sud-ouest, donc le 14ème y était. Le problème, c'est que, c'est pour ça qu'on demande une cartographie qui telle qu'en tout y compris des relevés d'air parif quand on n'avait qu'un aperçu avec un pic de pollution 15, 17 avril dans les îles vides. Mais, pour ça, il faudrait probablement à un moment donné qu'on fasse une manifestation pour l'obtenir parce qu'ils sont sourds. Merci. Bonsoir. Je suis parent du 5 avril. Je vous ai écouté. Je voulais savoir quelles sont les recommandations en matière de débat pour parler de prévention. Je vous laisse voir quelles sont les recommandations en matière de prévention en cas de la modification des niveaux inférieurs au stade alerte. Merci. Alors, en fait, le traitement d'hyperculateur n'est utilisé qu'à partir d'un niveau d'intoxication. C'est un traitement qui consiste en fait à introduire un médicament dans l'organisme de l'enfant qui va favoriser l'élimination du corps. C'est un traitement qui est quand même lourd qui se fait en milieu hospitalier. donc, et pour ce qui est des enfants contaminés avec des seuils inférieurs, je sais qu'actuellement, mais je n'ai pas l'information ici, mais on peut la trouver, je pense, sur Internet, il y a des laboratoires qui commencent à développer en lien avec les méthodes de détoxification, des méthodes dites qui relèvent de la médecine naturelle. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'informations suffisantes pour donner des indications sur la laboratoire. et je vous encourage à rechercher et dès qu'on a des informations un peu plus précises, parce que j'ai été en contact avec un chercheur qui travaille sur la mise au point de ce type de... en fait, ils appellent ça des compléments alimentaires parce qu'ils n'ont pas le droit d'appeler ça des médicaments, mais c'est un chercheur de l'Inserm, enfin, qui travaille dans une étude l'Inserm. Avec lui, j'ai eu un échange très intéressant qu'ils sont en train d'essayer d'être au point pour le plomb. Alors, jusqu'à présent, c'est plutôt chez les adultes. Je lui ai posé la question des enfants et ils doivent travailler et ils feront savoir s'ils arrivent à mettre au point une formulation qui puisse être utilisée chez les enfants. Alors, la mesure de prévention de référence, c'est évidemment d'éviter tout contact par rapport au plomb. Donc, d'avoir un diagnostic par rapport aux surfaces sur lesquelles l'enfant peut se retrouver parce que c'est ça qui est le plus dangereux, c'est le plan surfacique. après, c'est pour ça que nous nous demandons que c'est un risque collectif. Et la mesure qui devrait être prise, c'est une mesure collective, c'est-à-dire qu'on ne demande pas une orthographie simplement comme ça, je dirais, de façon agrématique, on la demande parce que c'est seulement si on sait où est la pollution qu'on se bat contre elle. et c'est pour ça que, moi, je vous encourage les parents d'élèves à vous rapprocher des associations de parents d'élèves ou de former un collectif ou de rejoindre le collectif qui se forme en 5ème, parce qu'il faut exiger que, dans les écoles, il y ait des mesures qui soient renouvelées et qu'on ne se contente pas de vous dire que ça a été nettoyé. Ce n'est pas suffisant. Il y a tout problème de l'entrée et de la sortie de la Moirie de Paris n'a pas été nettoyée. Donc, quand vous rentrez avec vos chaussures dans l'école, c'est clair que vous recontaminez. Et je pense qu'on aura des témoignages sur la station Saint-Michel pour vous expliquer comment, effectivement, on recontamine. Donc, je dirais que notre problème à tous, c'est celui-là. Je vais terminer de compléter avec les mesures individuelles les petites choses qu'on peut faire chez soi. Dans la prévention, les céramiques artisanales, vous savez, les plantes affinées et compagnie, qui ne sont pas forcément assez cuits, on les exclure complètement, le maquillage comme le gaule sur main, pour les médicaments d'astarchie, du spectat, par exemple, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça, qui peuvent se finir avec l'intoxication au niveau des gommes. dans la prévention. Il y a aussi de préconiser est-ce que le problème peut entraîner une anémie, de voir avec le médecin de faire un dosage pour voir s'il y a assez d'affaires, s'il faut un contenant offert dans les patients, et bien sûr, une alimentation variée. Voilà, c'est des petites choses qui sont en plus de médecins, des hommes, des jeunes. Voilà. Oui, bonsoir. C'est Souamou Tuleman. Je suis professeur du nettoyage et je voulais parler un peu du métier du nettoyage donc après le plomb, parce que le plomb, quand l'autodame s'est brûlé, les salariés du nettoyage ont nettoyé classiquement comme s'il n'y avait rien. On les a demandé de travailler comme le lendemain, comme s'il n'y avait rien. Et ils ont continué à travailler les caisses, les hôpitaux, les métros et les bureaux. On ne les a pas informés, ils n'ont pas été informés parce que l'information est détenue par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre doit passer par le service, par la société du nettoyage et les sociétés du nettoyage, ils ont un argument très simple, la plupart des salariés ne savent pas lire. Voilà, comme ça, c'est plus simple, on ne les donne pas des informations et comme ça, on les laisse faire. On a eu l'exemple dans les nettoyages du métro où on les a demandé de passer le taux largueuse mais à chaque fois ils passaient le taux largueuse le lendemain matin après ils faisaient des examens c'était toujours exactement comme s'il n'y avait été fait parce que les gens ils marchaient et ils revenaient et les salariés jusqu'aujourd'hui ils n'ont toujours pas été informés du risque qu'ils peuvent, qu'ils sont à courir. et d'autre part, on met en place le service de suivi qui sont à l'interdier mais ils sont exclus parce que les pédéaires d'ordre les disent il faut que votre employeur fasse la demande pour que nous on puisse vous prendre en charge. Alors que ça fait double peine et eux, ils sont là et ils sont inquiets mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'autre part, il y a la clause de mobilité parce que la clause de mobilité existe dans votre contrat de travail. Un salarié qui va aller dire qu'il est inquiet demain matin on lui envoie dans un autre département. Donc ce qu'il lui fait de lui, il est exclu. Il part avec celle-ci, il a été intoxiqué par le plan. Il part avec et il ne serait plus suivi si jamais on arrive à trouver les moyens pour que ces salariés puissent être pris en charge dans un hôpital. Là aussi, c'est un des gros soucis que nous nous avons. On a posé à l'ARS l'autre jour et il nous a dit on va faire une note d'informations auprès de toutes les entreprises de nettoyage pour les demander que ces salariés-là soient pris en compte. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Donc, l'inquiétude est là et ces salariés-là, le gros des soucis, ils ont travaillé avec leurs tenues mais ils ont ramené les tenues à la maison. parce que l'entreprise n'a pas les tenues donc ils amènent les tenues à la maison pour les laver. Donc, ce qui veut dire peut-être qu'ils ont même contaminé aussi leurs familles parce qu'ils les ont amenés à la maison pour les laver. Donc, il y a ça aussi qui est là. C'est ce problème-là que nous sommes en train de dire que les salariés du nettoyage qui sont là ils n'ont exclusivement exclu dans tout ce que nous sommes en train de mettre en place. Donc, voilà, le souci pour nous, le problème que nous nous rencontrons pour le moins, on a cinquié de même pour eux. Monsieur. Si, bonjour à tous. Moi, je vais essayer d'être court. Moi, je suis cheminot. On a déposé un droit d'alerte sur la ligne B, justement, pour tous les salariés qui sont amenés à passer ou à circuler dans les rames. Alors, je vais essayer de vous faire un petit historique rapide et pas épaule. Il y a un droit d'alerte qui a été posé sur la INC, avant tout, où ils ont fait des mesures surfaciques. Si vous voulez, c'est tombé au début du mois de juillet, enfin, fin juin, pour être exact, vous n'êtes pas sans savoir si un jour, le 26, enfin, si vous avez pris un jour le RORC pendant l'été, vous n'êtes pas sans savoir que la ligne est coupée en deux pour les travaux castors qui se font chaque année. Et donc, dans ce cadre-là, des prélèvements ont été faits, il y a un prélèvement de plomb monstreux. La première communication officielle de la SNCF a été de dire qu'à Saint-Michel, il y a des poutres Eiffel qui constituent la station et que ce pont-là venait des poutres Eiffel. Voilà. c'est la première communication officielle. Ils sont très vite revenus quand même dessus, parce que ça ne tenait pas très longtemps. Plusieurs accès ont été fermés sous prétexte de nettoyage. Mais, comme l'a rappelé le camarade du nettoyage, les gens continuent de circuler. Il y a plusieurs milliers de touristes, de capitaux, etc. qui passent par ces deux stations en SNCF et en Sous-Saint-Michel B. Donc, forcément, l'accès a été nettoyé, mais maintenant, il est à nouveau contaminé puisque le chantier n'a toujours pas été confiné. Donc, moi, je suis sur... Juste pour la petite anecdote, il faut savoir qu'à la lycée, à Saint-Michel, il y a notamment une femme enceinte qui travaille et que ça a été très compliqué, à priori, de faire comprendre à la direction qu'une femme enceinte sur un lieu contaminé au plomb on s'est posé de gros problèmes. A priori, le cas était assez difficile. C'est pour vous dire que face à qui on est dans le cadre du travail et du droit d'allaire. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est particulier à la SNCF où on a une situation sociale particulière l'année dernière, on est sur grosse structuration, grosse structuration, ce qui fait que nous, sur la ligne D, nos interlocuteurs, lors du dépôt du droit d'allaire, donc il y a une enquête immédiate qui se fait tout de suite, et lors de l'enquête immédiate, on nous a sorti un papier de l'ARS certifiant que oui, il y avait sans doute du plomb dans le RER, oui, c'est possible, mais que pour être contaminé par le plomb, vu la teneur des poussières, ça n'était fait que par ingestion et dans le cadre de contacts répétés. en l'occurrence, pour les usagers, il n'y avait qu'un risque fait, même l'ARS, dans son papier, dit qu'il y a un risque fait, pour les usagers. Donc, bien entendu, quand on dit à l'employeur, mais là, on parle pas des usagers, on parle des cheminots, là, c'est le néant, inter-sindérat inter-sindérat, et pour finir cette petite anecdote sur le droit d'alerte, après je passe à mes questions, dans cette enquête immédiate, a été préconisé deux choses. La première, c'est de faire une communication à tous les cheminots qui sont susceptibles d'avoir travaillé sur l'INV, le minimum, c'est-à-dire, s'ils vous inquiétaient, allez faire une pandémie. Même ça, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire, rien n'a été envoyé de la part de la direction. Et la deuxième chose qui avait été préconisée, ils savaient que des mesures avaient été faites sur la partie RATP de l'INV, ils allaient se renseigner, et quand ils se sont renseignés, l'INV ne leur a même pas présenté les mesures au début, ils leur ont juste dit nous on a des mesures, ça va. Donc du coup, ils m'ont dit, bon ben ça va. Voilà. Donc nous, on se heurte à un gros problème qui est que on n'a même pas les prédiments, on n'a même pas de mesures. On sait qu'il y a un danger, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, surtout en discutant avec des gens qui s'y connaissent, on sait que voilà, le plomb, il circule sous les chaussures, il se retrouve indubitablement à un moment ou un autre dans les rames de RER, les gens qui travaillent, que ce soit du secteur du nettoyage ou de la maintenance ou même tous ceux qui y passent sont susceptibles d'être contaminés et de le ramener à la maison. Voilà, il y a forcément une contamination, mais la direction se cache derrière ce rapport de l'ARS pour ne pas vouloir faire de mesures et pour cacher la poussière sous le tapis. Concrètement, c'est exactement ça. Alors, l'avantage du droit d'alerte, entre guillemets, c'est que le droit d'alerte étant posé de l'enjeu n'étant pas levé, ça offre une protection juridique en concrète, entre guillemets, si jamais un problème se révèle. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est de ne plus rester dans l'incertitude et que l'employeur fasse son travail. Donc, moi, j'attendais cette réunion pour prendre des informations et pour, dans cette enquête immédiate, la première chose que nous a dit la direction, c'est qu'on ne veut pas que les cheminots s'inquiètent. Je peux vous assurer qu'à partir de demain, avec le frac, on va sortir tout le monde de s'inquiéter. Et puis, s'il vient de pleurer après, je suis sûr, il n'y a qu'à faire autre chose. Donc ça, c'était pour la partie sur le droit d'alerte. j'avais une petite question. Alors, des mesures ont été faites à Saint-Michel. Voilà, des mesures surfaciques dans la gare de Saint-Michel. Je vais les transmettre, je crois. Donc, voilà, des mesures surfaciques ont été faites dans la gare de Saint-Michel qui ont occasionné la fermeture au cours de l'été, plusieurs fois de la station C et une fois de la station B. Voilà. Mais comme on disait, de toute façon, tant que le chantier n'est pas confiné, ça continue de contaminer. Maintenant, nous, le droit d'alerte, on l'a posé sur l'entièreté des agents d'ANIB qui sont susceptibles d'être en contact avec les rames parce que les mesures surfaciques et les prélèvements surfaciques qui sont pas à Saint-Michel, ça n'enlève pas de problème qu'après, une fois que les voyageurs arrivent dans la station Saint-Michel, ils prennent le train. Je voulais savoir simplement, pardon, si vous connaissez, effectivement, depuis 20 ans, on a certaines mesures des polluants de l'air dans les rames de RER et de métro et qui sont énormément liées aux freinages à l'entrée en station et qui recrachent énormément, qui recrachent, qui émettent, pardon, beaucoup de poussière de plomb, entre autres, entre autres, des rames. C'est beau pour peut-être dire un mot là-dessus, mais est-ce que vous connaissez ce travail ? Alors, moi, je ne connais pas particulièrement ce travail-là. Maintenant, les microparticules, notamment du freinage, mais dans l'entièreté des tunnels de Paris, ça, c'est pas nouveau. j'ai vu qu'il y avait, c'était revenu sur le dedans de la scène, mais ça fait plusieurs années qu'on en parle. Maintenant, il n'y a pas plus long dans les semelles de freinage des rames. Je vous rassure tout de suite. Ça, c'est sûr, c'est un principe composite. Ça, j'ai beaucoup de garantie. Juste, je pose ma question du coup. Voilà. Que ce soit au niveau public, que ce soit au niveau de Paris, que ce soit dans les entreprises, on se heurte à une chape de plomb pour faire un mauvais jeu de mots. et que on n'a aucun moyen autre que parfois après cette tentative de créer un environnement pour les obligés. Est-ce que a été étudié ou est mis sur la table l'éventualité d'un recours en justice ? Puisque s'il n'y a aucun moyen de les obliger à faire les mesures ou à prendre les mesures nécessaires de la manière sorte, peut-être faut-il envisager la manière. Voilà. Je m'appelle Daniel Simonet. Moi, je suis conseillère de Paris, France Insoumise. Quand il y a eu des révélations dans Mediapart et le travail de mobilisation de sensibilisation que vous avez fait, on a été deux élus pendant le Conseil de Paris de juillet à relayer et à interpeller au Conseil de Paris à la fois la maire de Paris et l'adjointe Anne Souillis en charge de la santé et puis en même temps le préfet de police puisqu'il siège au Conseil de Paris et ça a été un déni de réalité assez hallucinant. Le préfet allant jusqu'à dire, on va renécher le sol, il n'y a aucun danger. Vous imaginez le niveau. Moi, je redépose à nouveau un vœu au Conseil de Paris qui reprend l'ensemble des revendications que vous avez formulées dans ce tract cette patrouille unitaire. Moi, j'avais une question à poser aux syndicalistes de la ville de Paris. Donc apparemment, si je comprends bien, y compris pour les agents de la ville de Paris en charge du nettoyage, il n'y a pas eu de mesures particulières qui leur ont été fournies à ma connaissance dans la façon dont ils nettoient. Est-ce que vous avez plus de précisions là-dessus ? Est-ce que finalement les agents du nettoyage de la ville de Paris ont fait le nettoyage dans les écoles comme d'habitude sans aucune protection les concernant ? À ma connaissance, est-ce qu'il y a eu un CHSCT ou pas au niveau de la Dasco, par exemple ? Et puis, j'aurais voulu savoir aussi normalement à la ville de Paris, ils n'ont pas encore complètement, je dis bien pas encore complètement tout privatisé, tout externalisé en ce qui concerne la santé environnementale et les laboratoires. Normalement, il y a des compétences au niveau de la ville pour, excusez-moi si je n'ai pas les bons termes techniques, mais faire les prélèvements, les évaluations de plan béni. Et donc, c'est une tâche des laboratoires de la ville qui finalement, si elle avait été suffisamment reconnue, respectée et sollicité, aurait pu permettre à la ville, si elle avait des conséquences, qu'elle n'a, à mon avis, pas d'autorité, de pouvoir avoir aussi ses propres mesures indépendantes de l'ARS. Et donc, la ville aurait très bien pu aussi prendre ses décisions. Je pense que là-dedans, il faut bien regarder aussi les responsabilités des uns et des autres. Si les articles veulent être bien que l'ARS et le ministère de la Culture préfèrent tout étouffer, parce que surtout, il ne fallait pas faire fuir le tourisme, parce que c'est ça, grosso modo, l'objectif GEO 2024 l'emporte surtout d'autres. La ville de Paris, elle l'aurait pu, si elle en avait eu la volonté, avoir ses propres évaluations et être conséquente. Donc, je pense qu'il y a aussi, voilà, c'est aussi qu'à ce moment-là, on doit prendre conscience que garder, développer et recréer des services en termes de santé environnementale, en termes de laboratoire et de propres capacités d'analyse et de suivi est important. Voilà. Tout le monde pose que là, le combat doit. Je pense qu'il n'en est cassé au début. Je peux juste en répondre, je suis secrétaire générale de la CGT de FIT en France. Nous, au niveau de la FIT en France, des crèches, pour l'instant, le seul protocole, c'est de mettre des surchaussures. Donc, super protection. Donc, voilà, pour l'instant, ce qui est mis en œuvre. Et nous, on a demandé à un CHS exceptionnel qui aura lieu le 16 octobre. Depuis avril. Alors, j'ai la garde là. Et la tienne aussi. Oui, moi, je voulais, d'une part, rappeler qu'il y a une association qui doit être présente dans la salle, mais qui n'est pas sur l'estrat, qui a eu une compétence depuis des années sur la salle. Sur les problèmes de plomb, c'est la FVS, l'Association des Familles Victimes du Saturnisme. Ah, qui est là ? D'accord, je ne vais pas repérer. Et, alors, je voudrais surtout, maintenant, m'étonner, mais je ne m'étonne pas, en fait, ça ne m'étonne pas du tout, de l'omerta généralisée sur tous les problèmes. Pas seulement, c'est très bien de s'occuper du plan Paris, il faut, et il faut que ce soit local. Mais je pense qu'il faut aussi prendre conscience de l'omerta généralisée sur tous les problèmes de pollution. Et Rouen vient de nous rappeler que c'est un problème qui peut se poser n'importe où, à n'importe quel moment. Et je pense que ce serait bien qu'il y ait constitution de quelque chose qui dépasse l'affaire de Paris et qui prenne en compte ce qui se passe à Rouen. Parce qu'à Rouen, la pollution est évidente, comme a dit Madame Muzin. Point. Madame Muzin m'a dit clairement, c'est clairement, c'est clairement pour lui. Je pense que ce que vous dites est important, mais je crois que si on arrive d'une façon extensive à cerner un problème particulier comme Paris, je crois qu'à partir de là, il y a un exemple de comment, d'une façon générale, le gouvernement actuel traite toutes ces questions. Et il traite ces questions par l'absence d'informations, l'opacité d'informations, disait Olivier Hilaire, qui a aussi utilisé un mot qui me paraît très juste, que c'est la dimension criminelle dans les traitements de cette situation. Traitement criminel, parce que ce n'est pas seulement la non-circulation de l'information, c'est tout le fait pour qu'il n'y ait pas d'informations. L'ami qui a parlé du service de nettoyage, c'est clair, c'est-à-dire qu'on ne va pas informer parce que ces gens-là ne savent pas lire. Mais on ne sait pas lire, on suppose que ça ne savent pas lire, on peut parler, on peut convoquer une réunion et ainsi de suite. Donc, je pense, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. Je me dévoile que c'est, effectivement, qu'il n'y aurait pas deux niveaux de réflexion et deux niveaux d'action. Un niveau qui est celui qui est non-bûr pour réflexion d'aujourd'hui et un autre niveau qui serait réellement un niveau juridique. C'est-à-dire de déposer une plainte. Alors, je ne sais pas qui pourrait la déposer. Déposer une plainte que le premier parti du libellé serait atteinte à la sainteté et à la vie d'autrui. Mais ça, je ne sais pas de quelle mesure ceci serait suffisant. De quelle mesure serait suffisant ceci pour faire apparaître la dimension criminelle mafieuse du silence de l'information ? Et je pense à quelque chose qui a eu lieu en Belgique quand quelqu'un est arrivé au Parlement belge et qui a tué le secrétaire général de la science. L'avocat de cet homme, qui avait été tout simplement catégorisé comme un maraite mental, a essayé de voir comment il pourrait qualifier ce qu'il allait se passer de façon à humaniser son fier. Il est allé voir un juriste important et ce juriste lui a suggéré de qualifier l'acte comme parricide. Donc, qui ouvrait tout un champ des sens. Moi, je me demande dans quelle mesure, juridiquement, il serait possible de qualifier ce qui est en train de se passer aussi bien au niveau de l'agence régionale de santé, des agents compétents de l'Amérique de Paris et, évidemment, de l'État français qui est derrière tout ça, si on pourrait les qualifier comme mise en danger de la santé et de la vie comme vie d'autrui et tentative d'infanticide. L'avantage de ça, c'est que même si on ne peut pas, si le procureur ne donnerait pas suite à la demande, à la plante, il y aurait une possibilité de déployer l'essence de l'horreur qui, aujourd'hui, est dans la cité où il y a des enfants qui peuvent avoir d'ici à un an, deux ans, trois ans, l'apparition d'un tableau plié absolument désespérateur. Je vais juste dire deux dernières interventions en commençant par la question des armes. Parce que c'est une question que le collectif se pose, on est en train de travailler avec un avocat justement par rapport à cette question de la mise en danger de la vie d'autrui. Le golpe pénal n'a-t-il fait de telle manière qu'il faut caractériser une infraction ? Il y a un certain nombre de conditions à réunir et que nous sommes en train de constituer pour pouvoir envisager ce déco de pain. C'est-à-dire qu'il faut prendre un certain nombre de l'autrui. Il faut travailler, quoi. Il faut travailler pour le faire non pas de façon savourée, mais de telle sorte qu'un procureur soit obligé de faire quelque chose avec. On ne veut pas que ce soit une plainte. La mienne, on en a ajouté assez, ça fait 20 ans. Des procès ont été ouverts et pourtant c'était des procès avec énormément de choses qui permettaient de condamner les industriels immédiatement. Les procès ont été délocalisés au Côte de santé publique de Paris et ça a été et ça a été et ça a été longuement il y a quelques mois pour les usines éternelles. On est arrivé à un non-lieu alors qu'ils ont fait des milliers d'utilisées, des centaines, probablement des millions d'utilisées. Les usines éternelles, que ce soit celle de France ou d'ailleurs. et pour Amizol qui était une usine emblématique des années 70, la première usine où des ouvrières se sont mises en lutte contre l'amiante. Elles avaient déposé des plaintes dans les années 90 et il y a eu des techniques de la même traitement et on est arrivé à un non-lieu il y a un non-contractif. Ce qui est, je veux bien vous dire mais je ne vais pas rentrer dans les explications mais ce que je veux dire c'est que c'est cette stratégie qui a le pouvoir à créer de tout transformer en problème d'expertise. Il faut qu'on arrive à empêcher ça et si on dépose une plainte comme ça immédiate notre peine c'est que ça a une pôle de santé publique et que là ça se perd dans les sables d'une expertise malhonnête donc pour nous c'est un objectif très important moi je peux dire que ça fait 20 ans que je vue par rapport à cette question du pénal j'ai écrit un livre qui s'appelle Travaille et tenir gravement à votre santé qui est sur cette question du pénal par rapport aux questions de santé et de travail mais il faut qu'on arrive à construire une plainte qui prenne en compte tous ces aspects là et qu'on ne soit pas simplement renvoyé comme ils l'ont fait des façons épouvantables vis-à-vis de la mort pour Romain il est en train de se faire exactement ce que nous faisons ici l'association est partie de la collectivité qui est en cours de constitution demain il y a une manifestation je ne serai probablement pas mais l'association sera représentée il y a une inter-syndicale il y a un certain nombre d'associations attaques l'église le parti des verts donc au niveau syndical et je veux d'ailleurs saluer les camarades de solidaires qui sont dans la salle aussi donc nous savons maintenant qu'il faut constituer localement des collectifs de résistance par rapport à ce type des informations pour revenir très très vite sur moi il n'y a pas d'informations sur les produits qui ont brûlé ce qui est très grave on nous parle d'hydrocarbures certes il y a des suies mais je peux vous dire que depuis jeudi depuis que ça commençait à brûler avec des syndicalistes avec des collègues de toxicochimie nous demandons d'obtenir les informations sur ce qu'il y a dans ces produits qui ont brûlé nous demandons des informations sur les raisons pour lesquelles on dit aux agriculteurs ne vendaient pas vos réponses ne vendaient pas vos œufs ne vendaient pas vos fêtes et nous n'obtenons pas de réponse donc le préfet qui dit sans danger immédiat c'est pire qu'autre chose c'est un aveu qu'il y a un danger très grave et qu'ils ne veulent pas nous le dire moi je pense que madame Édité Bologna vient de dire le mot le préfet c'est à dire que moi je veux pour ça du concret je suis un anarchiste qui est tous les lundis matin à la préfecture de police de Paris alors pourquoi est-ce que je suis à la préfecture de police de Paris tous les matins depuis 4 ans c'est uniquement parce que il y a 4 opposants non violents politiques saoudiens qui sont dans le pouvoir de la mort un d'entre eux a été décapité et après son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chaires le long juillet 2017 c'est à dire peu de temps après l'élection en tant que le président de la 5ème république de monsieur Emmanuel Macron l'ex-ministre de l'économie de monsieur François Hollande et grand ami du prince Mohammed d'El Salman d'El Saoud qui est aussi son allié aujourd'hui il y a une terrible famille au Yémen et je ramène ça au préfet comment est-ce que je ramène ça au plomb et au pâté c'est que moi je passe tous les lundis et il y a deux semaines je traverse la cour qui a été débarrassé de tous les délicures et je vois un pompier un sateur pompier de Paris avec sa lance incendie à fond qui objet à reuser la cour et je vois des gens sans masque rien et moi je traverse la cour qui avec des raquettes poussent tout ça dans les égouts donc voici à un premier témoignage mais autre chose cette impunité militabo-industrielle n'oublions pas Bhopal Bhopal Union Carbide qu'est-ce qu'il fabrique en l'un de ces gens-là des pesticides et alors préfets pesticides actuellement c'est pas tant par rapport aux jours de la vie de 2024 que aux élections qu'il va y avoir dans les communes en 2020 tâchons d'être au plus près quand même de l'actualité les français sont pour la fin des pesticides beaucoup d'entre eux n'utilisent pas du glyphosate ils sont pour la protection de leurs enfants ils sont pour l'arrêt des installations nucléaires et comment ça se fait que toutes ces saloperies qui effectivement ont eu une catastrophe comme l'incendie de Notre-Dame alors obligé les médias en parlent mais la vraie pollution elle est quotidienne elle est permanente et ici on les connait à 30 km autour des centrales et bien il y a un plus grand pourcentage d'enfants à compte de l'euthémie oui là on va avoir des centaines de milliers d'enfants qui vont avoir des problèmes de santé mais aujourd'hui toute l'autre d'informations ce sont des gens qui ne sont pas élus qui font fermer leur bouche aux gens qui sont élus et donc le vrai problème c'est l'hommage qui a été rendu par le président de la République à un ancien chef de l'État qui s'appelait État et on a tout compris parce que cette organisation constitutionnelle de la 5ème République avec des préfets de région qui ont tout pouvoir sur nos vies est bien c'est ça le fond du problème et je crois que par rapport à ça il faut que les citoyens se réveillent je vous remercie merci je vais réagir un petit peu aussi pour la CGT Paris oui alors on a eu quand même je pense ces derniers mois oui ensuite il y a un micro par là oui il y a eu trois incendies qui est extrêmement important Notre-Dame on en a parlé l'Ugrusin avant le jeudi dernier mais également le 3 juillet l'incendie du SIAP à HHR qui est une grande grande station d'épuration des Olysées au monde on a aussi de créer ces réseaux et là aussi il y a eu une grave pollution notamment de la Seine et on en parle très très peu et voilà donc que font les pouvoirs publics voilà ils cultivent le silence ils cultivent le paradoxe aussi que ce soit à Rouen que ce soit à Paris ou à Notre-Dame ou à HHR normalement la situation est maîtrisée mais prenez ouais telle précaution telle précaution donc on ne sache pas d'habiter et on ne prend pas les citoyens pour des citoyens on prend les habitants pour des petits-enfants à qui il faudrait faire des cachoteries voilà je pense qu'il y a un problème de citoyenneté de démocratie à quand même on est exposé à un risque voilà qui s'impose à nous à une catastrophe qui s'impose à nous on doit savoir on doit savoir alors c'est inquiétant de savoir mais c'est encore plus inquiétant de ne pas savoir et donc le savoir pour agir on peut agir nous-mêmes pour se protéger par des mesures nous-mêmes et les mesures collectives c'est vraiment des autorités mais vraiment cette transparence vraiment on comprend un peu dans l'âge adulte de la démocratie de la citoyenneté je pense qu'on est vraiment là sur des situations qui ne sont pas tenables avec des messages contradictoires des secrets qui sont cultivés peut-être des pertes de savoir-faire alors je ne sais pas s'ils sont incompétents ou non mais des mesures surclassiques par endroits méthodiquement à faire un régulier qui sont des endroits bien choisis des mesures des mesures et aussi à faire un peu plus clair il y a des programmes de temps là aussi il y a des endroits choisis avec une régularité qui regarde l'évolution enfin je ne sais pas c'est pas mon rôle mais on a l'impression que les autorités et leurs services techniques scientifiques ne savent même pas planifier une gestion de crise ils préfèrent la communication politique se dédouaner faire en sorte que les gens n'aient pas trop peur on n'en dit pas trop mais quand on dit un peu de vrai parce que de rester là et on donne des messages contradictoires nettoyer surtout nettoyer tout bien mais il n'y a pas de problème alors on ne peut dire quoi avant avant c'est pareil on ne réserve on a dit la salle monopolisère dans la parole d'accord donc je termine pour l'instant on n'a pas fait le choix d'aller en justice nous ou la CGT mais c'est une possibilité c'est une idée d'anoplaise pour les différentes juridictions différentes autorités publiques et différents employeurs car là aussi pour les employeurs et bien voilà ils sont d'obligation de sécurité et de santé pour les salariés donc on veut très bien aller en justice voilà tout ce que je voulais dire et puis en même temps vous savez on est dans une période où Macron a décidé de supprimer les CHSCT c'était à l'acquis de la libération puis des lois aux roues on va dire là il y a un retour en arrière on est en train d'appauvrir les moyens pour les syndicats et les travailleurs d'intervenir on a compris sur la sécurité au travail et c'est derrière bonjour Isabelle je me présente je suis journaliste et je me suis engagée en politique justement pour ces prochaines municipales et justement pour parler moi quand je vous entends ou pas vous avez fait longtemps ce soir quand je vous entends d'abord je connais bien les héros ministres et les anciens se salaires depuis tellement d'années quand je vous entends j'entends ce que j'entends depuis 20 ans je fais du journalisme c'est à dire le scandale des pesticides on nous a toujours dit tout va très bien madame la marquise il n'y a jamais aucun problème sauf qu'il y a 98% de point de surveillance de nos eaux de surface qui sont contaminés par les pesticides j'entends toujours la même chose on parlait du brisole du brisole on disait effectivement un discours totalement infantisant aux personnes qui avaient raison d'avoir peur alors que les pompiers les policiers se baladaient avec des masques à gaz dans la rue donc il y a un moment où on peut arrêter de prendre les gens pour des idiots et là Notre-Dame c'est pareil et moi la seule chose que je voudrais dire c'est qu'à chaque fois c'est la même chose à chaque fois c'est pour une histoire de pognon qu'on se retrouve dans ces situations de risque Notre-Dame c'est parce qu'on avait décidé qu'on allait privatiser la sécurité qu'il n'y aurait plus deux personnes mais une seule et que cette personne ne serait plus formée pour survivre et c'est comme ça que le peuple Pour le brisole qu'est-ce qui se passe ? On a décidé que finalement toutes ces législations environnementales ça cassait les pieds des industriels donc il ne faudrait plus qu'il y en ait de législation environnementale et que maintenant on pouvait faire des extensions sur des usines céréales pourtant très dangereuses sans aucune enquête préalable c'est comme ça que le préfet a tout signé et a fait cette espèce de bombardement à chaque fois la même chose on n'a pas arrêté d'enlever des services publics sur tout ce qui a fait finalement la police de l'entraînement ça n'a pas cessé et à chaque fois on arrive aux mêmes conclusions donc moi ce que je voudrais effectivement pour une fois c'est que les politiques passent face c'est à dire que là dans toutes ces histoires on a la ministre de la santé madame Buzyn qui se plante on a effectivement là dans ce cas présent la maire de Paris madame Annette Agon qui se plante on a le ministre de la culture dont on sait qu'il a eu la neuve reprise des services de l'inspection du travail qui lui ont dit attention attention qu'il ne s'est rien passé alors je voulais juste vous dire cette chose ce soir je suis très fière qu'en France on ait des syndicats comme les nôtres je suis très fière que vous ayez fait ce travail que les hommes politiques n'ont pas fait c'est tout je vais aller vite pour que les copines vous aient fait mieux vous n'avez pas de choses à raconter non d'abord moi je m'appelle dans ma liste et ronde je porte un rôle de droit au logement donc je voudrais saluer le travail qui a été fait par le collectif et qui a permis de faire émerger un problème qui aurait été complètement ignoré si vous n'avez pas eu ce travail d'alerte que vous avez fait donc ça c'est la première chose maintenant il me semble si je comprends le moment est à la on va dire la mobilisation des habitants des personnes qui ont été touchées ce qui a été effectivement difficile parce que comme ça a été dit la pandémie il y a qu'un temps et donc les traces après l'intoxication sont beaucoup plus compliquées à mettre en évidence il me semble qu'il y a le cheveu j'avais vraiment entendu parler de ça et puis il y a des amnes les cartes je ne sais pas si c'est encore valable je ne sais pas forcément à jour et la connaissance au dossier et voilà et effectivement en tout cas s'il y a il y a la mobilisation elle paraît évidemment nécessaire j'espère que ce soir on sortira des choses un peu concrètes dans ce sens là nous sommes prêts à y participer nous sommes sensibles à cette question du plan parce que on est sensibilisés au sujet à cette occasion et donc nous on est prêts à participer avec nos modestes compétences et nos petites forces à essayer de faire sortir cette histoire là et comment dirais-je que évidemment l'état et la municipalité et l'instruction en tout cas c'est vertu à faire un gros il y aura beaucoup de barrages on sait qui seront allégés mais par rapport à ton pessimisme que j'entends sur les procédures pénales elles ont eu au moins un avantage c'est de faire connaître un problème qui est ignoré c'est-à-dire tout ça qui a avancé aussi la prise de pension donc ça est l'élément important même si on perd en justice on peut avancer la prise de pension merci oui je suis d'accord alors le micro passe la merci oui on a parlé finalement de la stratégie de pour dire que comme vous le savez à la PHP donc la stratégie de l'OMERTA s'est déjà depuis des suicides à la PHP où on en est comme les grandes entreprises que vous savez France Télécom ou d'autres et pour le plan ce qui s'est passé avec votre l'art ça a été à peu près du même niveau nous avons grâce à la lutte comme d'habitude l'expérience de la lutte de très vieux montre que comme le disait Annie pour pouvoir contrer ces situations et bien il faut des collectifs de résistance et bien sûr qui ont continué à se faire pour cette question du plomb avec notamment les syndicats de nos techniques et ce qui s'est passé c'est aussi une stratégie de prélèvement qui a évolué au fur et à mesure de le bataille c'est ça que je souhaitais dire à savoir que dans un premier temps nous avons dénoncé le fait que les personnels les plus exposés comme ça a été dit pour les personnels du Nétogneat effectivement ça a été l'entreprise chalence qui sont les sous-traitants du nettoyage à la PRT et qui ont sur le milieu fonctionné sans aucune prévention y compris jusqu'aux restières où il s'est habitué de faire des mesures de prélèvement et qui ont donné des résultats au dessus des seuils dès le mois de mai mais au fur et à mesure que nous nous sommes organisés pour voir détendu des dégâts et bien il y a eu des prélèvements au mois de juillet qui ont lieu dans les façades extérieures notamment de l'armée d'Arcole mais également dans tout ce qui est extérieur et axé couloir B et A et là effectivement ils ont trouvé des seuils qui dépassaient l'armement de 3000 à 1000 jusqu'à 1000 du programme par mois carré et je cite cela pourquoi ? Parce que la façade et les façades et les boiries n'ont pas été nettoyées et comme très bien nous l'a expliqué à l'idéal pour les groupes le réencusquièrement est la problématique majeure et aujourd'hui c'est ce pourquoi d'ailleurs encore aujourd'hui il me semble que lorsqu'on parle et toujours comprendre le confinement du chantier de Notre-Dame est indispensable et bien toute l'LP celle qui donne sur la rue d'Arcôme qui est aujourd'hui de l'Hôtel-Lieu en grande partie vide et sur toutes ces surfaces vides il n'y a pas eu de prélèvement et je pense notamment aussi à des secteurs comme ceux de l'OPH dans lesquels de l'Octanon qui avait été qui sont restés vides et sur lesquels nous n'avons pas de visibilité de prélèvement mais ces secteurs qui sont censés aller dans quelques mois vers un nouveau chantier de l'Otel-Dieu et bien c'est ce pourquoi aussi nous avons au moins d'autres demandés qu'il y ait une interrogation certes parce qu'on ne connaît pas tous les éléments parce que nous ne sommes pas des experts même si on comprend quelques mesures de confiner effectivement les zones qui devaient être destinées aux travaux et que l'on n'a pas suivi alors qu'aujourd'hui comme les camarades de l'Otel-Dieu l'ont montré et le disent actuellement M. Hirsch et y compris les nonorités je crois plédiastiques discutent sur une future Notre-Dame éphémère à l'intérieur de l'Otel-Dieu donc j'applique votre attention sur le fait que non seulement si vous voulez vous avez le volet de camarades et nous tous de défense de la protection des personnels des patients des personnes du bas pour l'Otel-Dieu mais nous avons ce volet là aussi des travaux sur lesquels en effet comme vous le savez nous sommes toujours en train de défendre que l'existence de l'Otel au centre de Paris et que cette partie B et c'est tout ce que nous le disent serait destiné aux travaux et qui a été bien nous n'avons pas de visibilité là-dessus et donc ceci il faut le dire au point que sur le B6e là aussi nous avons eu à la demande des services jusqu'au secteur secteur de l'unité médico-judiciaire qui est le foncier donc les valeurs des patients et à la demande du service il y a eu des prélèvements au mois de juillet le mois 18 juillet et bien nous avons trouvé des seuils au poste de soir à l'office et dans le bureau l'ordre de le premier micro-âme par le carré le prélèvement sur le principe et à ce sujet bien sûr comme ça a été dit que dit l'appréhension à l'unité probable en poussièrement des vélutes mais pas par l'incendie de notre dame comme ça a été dit c'est par le plomb qui se dégrave de la peinture du salut bien des lieux des dustes mais on arrive à se demander pourquoi parce qu'il arrive un moment en effet où l'homerta devient vraiment l'ignorance portée avec soi et donc nous avons les documents là-dessus c'est-à-dire les directions mettent sur une colonne d'observation c'est probablement 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 dû à la déjustité du plan qui se dégrave alors que nous avons eu comme cette église quatre fois le niveau national qui nous dispatcher conclusion les camarades d'hôtel-lieu ont monté les CHSCT et un danger dans l'éminent ça a été dit dans la témoignage de la CETF et donc c'est à travers en effet ce danger dans l'éminent que du point de vue des personnels et de nos organisations nous pouvons suivre à l'intérieur mais alors là c'est une opinion elle s'assume 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 ce qui est ce qui semble important et encore une fois ce groupe ce politique du monde c'est que nous puissions unir les forces associatives syndicales politiques exactement avec des élus nous sommes en plus dans des moments évidemment tout le monde a commencé à écrire des programmes donc nous nous voulons les mettre en œuvre mais ce sont ces collectifs qui vont donner aussi du courage face à ceci qui est très grave au niveau des responsabilités et ce qui a été dit pas d'encore au pénal là aussi c'est une opinion n'importe si vous avez raison mais la mise en danger d'autrui dans les questions de mise en danger de la sécurité des personnels au niveau du travail avec l'obligation de l'éducation d'un employeur et bien nous nous devons avec les CHCT dans le futur vraiment de pouvoir aller vers dans aussi le mécanisme de tout ce qui est possible alors je me présente je m'appelle David je travaille à l'hôtel Dieu et je voulais apporter mon témoignage en fait parce que le soir de l'incendie j'ai travaillé je travaillais à la sécurité à l'incendie de l'hôtel Dieu le soir de l'incendie j'ai travaillé donc on a vu le process entre nous notre nous demandes de sécurisation de l'hôpital en fermant des fêtes à tous les endroits avec tous les états de ses bonheurs aider les bonchines avec alors apportons de l'eau la nourriture etc et donc tout ça on va pour dire que le travail chez le travail c'est formidable dans des conditions un peu c'était bien jeune on ne peut pas être sûr et mais c'était pour dire que on a eu l'information justement sur la surexposition comment j'appelle ça la surexposition en France parce que c'est pas naturel et on a eu l'information de 15 jours après avec une petite note de l'ARS qui avait été distribuée sur tout le vide de la cité en disant qu'il fallait nettoyer toutes les surfaces avec des petites lingettes humides et que tout irait bien dans le meilleur des mondes suite à ça comme ça a été dit il y a eu des CHSCT et la CGT a demandé à ce que soit une liste des personnes qui avaient travaillé ce soir-là soit constituée et que ces personnes-là soient prises en charge avec une pandémie immédiatement chose qui n'a pas été faite alors j'étais une des personnes qui a subi la pandémie donc le feuille de Jans et j'ai subi la pandémie de 7 mai pour laquelle je fais des résultats il n'y a que une semaine et avec des dates complètement faussées sur les résultats voilà pour ma part j'ai fait aussi un examen dans un groupe privé au début du mois de septembre je ne sais pas si j'ai pas de chance mais ils ont perdu des états donc j'ai été obligé de refaire la pandémie mercredi donc voilà quand je me suis présenté dans un groupe privé j'ai précisé on m'a demandé de préciser pourquoi je devais subir une problème et donc j'ai précisé que j'avais travaillé le soir de l'incendie de Notre-Dame et que je venais refaire la pandémie dans le groupe privé parce que je n'avais pas le résultat dans mon hôpital et donc on m'a dit oui il y aurait eu des consignes sur ça mais ça n'était plus loin voilà je pourrais dire que le soir ça chante sur moi et donc voilà et ce soir de l'incendie donc sur la liste qu'on n'a jamais eue par la direction on attend toujours qu'il y ait la fournisse de visu en discutant avec les collègues etc on était un peu plus d'une trentaine et sur ces trente agents nous ne sommes que six à avoir suivi une pandémie et sur ces six je suis le seul à avoir eu les résultats et les résultats qui sont faux par rapport à part puisque pour moi les dates ne correspondent pas sur cette pandémie et il n'a été effectué des pandémies sur le personnel puisque le personnel est amboissé un peu comme tout le monde les riverains le personnel des autres boîtes nous allons trop et il n'a été pris vraiment en compte que depuis la conférence de presse du 5 août dès le début et que là la mairie s'est empressée de faire aussi elle-même de la communication juste après etc et seulement depuis là en fait la direction on va dire entre guillemets accélère en disant il faut faire des pandémies il faut faire des pandémies mais comme ça a été stipulé au début le temps en fait pour moi pour moi c'est voulu en fait le temps d'attente entre la surexposition et les prélèvements il s'est passé plus de 4 mois et comme ça a été dit c'est au moment de la surexposition qu'il faut faire ce prélèvement pour savoir si on a été intoxiqué c'est pas 6 mois plus tard et une autre chose c'est que les collègues étaient inquiets il y a beaucoup qui sont partis avec le travail et se sont dû refuser cette promenie sous prétexte qu'ils n'avaient pas travaillé le soir de l'incendie voilà un peu aujourd'hui on va dire comment ça se passe un peu à l'Opêt Dieu au niveau prise en charge des personnels on prend encore deux trois interventions attention non il faut le mot parce que comment il n'y a pas en fait ça se suit sur l'Opêt Dieu le son qui suivit c'est un peu un niveau donc je peux faire un peu de lèvres je ne sais pas à l'école il y a l'école et mais moi j'ai aucune envie d'amener mon enfant à l'hôtel donc c'est le vide mais clair je suis là demain matin mais moi vous nous parlez de l'anxiété c'est c'est vrai c'est l'anxiété c'est une terrible en tout cas moi je n'ai pas envie de trouver l'été je peux arrêter d'utiliser l'ORC à Saint-Michel je descends au service et je fais de tout moi je n'ai pas envie de passer par l'Opêt Dieu et en plus je ne sais pas si c'est propre je ne sais pas si c'est juste c'est propre mais ils sont des suivis super on va rediscuter au niveau du collectif pour répondre par rapport à ces demandes on est pour tous deux petites secondes c'est l'exemple du collègue du camarade de l'Opêt Dieu qui lui fait penser on a le cas d'un collègue qui a demandé une pandémie à la médecine du travail et la médecine du travail il n'a pas fait la pandémie ils ont discuté avec lui pour savoir s'il présentait des symptômes d'une intoxication au fond et au final ils n'ont pas fait la pandémie ils ont réussi à le convaincre ils ne présentaient pas de symptômes d'intoxication donc il n'en a jamais sa pandémie je voudrais avoir une petite question par rapport à des prélèvements et des bagages des écoles et des maternelles est-ce que quelqu'un sait exactement comment ces endroits ont été choisis et comment ça a été communiqué parce que je n'arrive pas du tout à avoir des informations comme ça et vous dites qu'il n'y a pas eu du tout d'annonce par rapport à la directrice et que ça ça veut dire que la mairie de Paris ou je ne sais pas qui qui ont eu un peu des traces parce que les préfectures aussi ils ont fait ils ont expliqué que c'était 500 mètres autour de l'école mais en fait ils devaient ils devaient publier tous les résultats ça a été dit dans le fin juillet avec le dossier de presse et je pense qu'il n'y a pas eu de publication complète est-ce que est-ce que quelqu'un peut et on peut rendre par rapport à ça et puis je voudrais vous aller voir sur le site de papy.fr je vais juste répondre rapidement sur cette question donc il était très rapidement qui ont été en août sur le site de la vie et comme les prévèlements comment la vie ont été très tard un mois après l'ensemble ils n'étaient pas en état mais ils ont été donnés aux journalistes ils n'étaient pas la même famille dans un dossier de dossier aujourd'hui ils m'ont été donné aux journalistes qui travaillent sur la courbe ils m'ont été communiqués quand c'est possible et la communication qui a été faite dans les élèves c'est lui qu'il n'y avait pas de danger donc les directeurs et les directrices ne sont pas les guerres des victimes en main enfin moi c'est une situation qui est content de la table que vous allez dire si on donne des victimes comme ça on leur a suivi au mois de mai qu'il n'y avait pas de danger après le métier qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un danger parce qu'on a mis à nouveau toutes les écoles voilà la question c'est toujours de savoir dans le pouvoir oui c'est la mairie de Paris qui en charge les bâtiments mais est-ce que dans cette question-là est-ce que c'est la mairie de Paris qui doit être dans quelle qui soit fait et faire méritier est-ce que c'est une compétence de l'ARS enfin voilà c'est aussi cette question-là de savoir où est la chaîne de responsabilité je peux répondre je suis salarié et je travaille à l'ASCO je suis le responsable du syndical CGT des animateurs de Paris alors déjà on n'a toujours pas de CHS c'était à l'ASCO j'ai appris qu'on a eu un rectorat dans le milieu pour les enseignants on est dans les mêmes établissements scolaires avec l'employeur et l'érection des affaires scolaires qui est la plus grosse direction de l'année de Paris à ce jour qu'est-ce qu'on a demandé aux personnels de services ASEM APE en élémentaire pour le ménage l'entretien de l'eau simplement utiliser plus de linge l'idée enfin ça a été dit tout à l'heure je suis pas un technicien mais c'était le même nettoyage que les autres années je précise qu'on a eu deux écoles fermées à ma connaissance ces écoles elles auraient été ouvertes jusqu'à la fin de l'année scolaire avec du bon de l'an que ce soit les enfants ou les salariés travaillant dans ces établissements qu'ils soient l'éducation nationale au vide l'information on n'a pas eu point je pense qu'il y a une sorte de négation de notre employeur par rapport à la sécurité de ses personnels moi je suis assez en colère alors une une intervention là et puis on va peut-être être obligé de s'arrêter bonsoir je suis convaincu de la planète donc secrétaire général du syndicat CGT du siège à l'HP de la Seine parce que le nouveau bien-bras-de-moi et je suis aussi secrétaire du CHSCT du siège je complète les propos tenus par mon collègue et on est fait en ma position suite à une intervention que j'ai faite au premier de la DRH concernant les personnels du siège puisque dans le cadre des personnels du siège nous avons sous l'autorité du CHSCT du siège des personnels du siège qui travaillent dans l'hôtel qui sont donc les services centrales de santé-travail et les médecins du travail des unités de recherche que ces gens-là font partie de l'endroit bien communé du siège de la BHP donc en continuation de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel de l'hôtel il était aussi pour certains des personnels ceux qui vous expliquaient tout à l'heure la manière dont les gens se sont transportés je l'appelle comme ça prenaient à l'époque les transports les ROR qui étaient là avant qu'ils soient fermés et après ça a été fermé et en attendant les agents continuaient de garder donc suite à cela la rencontre par le médecin du travail j'ai rencontré la DRH aussi du siège des agents du siège pour discuter la procédure des autres et que j'aimerais bien que ce soit mis à un point à un ordinateur de la CHSCT et qu'entre temps pour rassurer les agents ou les informer d'abord que les informer que les rassurer une note a été distribuée une note a été faite auprès des personnels parce que c'était bien des informer suite à ce sujet qui s'est important par les médias voilà aussi des fois donc certains s'ils voulaient pouvaient les faire aussi une pandémie par le milieu de l'éducation du travail on ne puisse l'orienter des femmes enceintes ou des femmes en âge de procréer étaient les plus touchées par rapport à ce problème donc suite à cela justement je crois qu'il y a un agent de 40 par côté terminé pour lui parce qu'elle avait cette attitude en contact et on nous a en route il y a des nouveaux événements déjà dans la procession et les événements étaient vus en septembre il n'y a pas très longtemps les résultats vont nous arriver en octobre ce qui prend un petit temps je pense que je ne sais pas si la date est mentionnée mais je reviens ils ont mis septembre 2019 voilà il y a eu 94 je ne sais pas combien il y en avait avant il y en avait moi dit ma collègue à côté donc il y avait il y a eu 94 prévénements on attend les résultats parce que c'est incessamment pour octobre donc c'est en mettant la pression c'est une bonne chose parce que du coup les uns les autres avec nos informations on se complète et vous avez raison c'est ce que j'ai vu aussi le médecin du travail à la gérin j'ai découvert pour l'avion il n'y avait pas de rapport et en tant qu'en plus de tout ce qui est sorti et les recommandations donc on a tout à fait raison de s'inquiéter donc je pense que notre rôle est important l'information donc en tant que CHSCT par rapport à nos personnels nos agents que ce soit aussi les habitants mais aussi les habitants tous ceux qui ont mis le soir j'avais aussi décoré du siège bien sûr par l'émotion de ce qui s'est passé ce soir c'est vraiment la difficulté c'est une difficulté partie du journal on a certainement été voir aussi parce que est-ce qu'on peut aider les difficultés c'est la plus drôle et du coup les agents ont dit ah bah oui mais moi aussi j'ai été j'ai été voir sur le parcours de notre journal ce qui s'était passé et sur les deux heures ben j'ai dit tu vois tout ce qui se passe ce qu'on a fait ce serait peut-être que ça m'a fait donc elle m'a dit bah oui je vais aller voir parce que j'avais pas pensé à ça et je comprends qu'il faut transmettre la peau donc que ce soit par différents mails en interne et en externe donc bravo continuons dans cette mesure et bien sûr que les politiques doivent s'en mêler comme la médecine l'a expliqué qu'elle fera un mot je sais pas ce qu'elle a dit elle ne parle pas il faut continuer par ces mails-là merci bonsoir bonsoir merci à toutes les associations moi j'ai commencé à être alerte quand j'ai lu à la main quelque chose sur Robbeau et donc j'ai lu de la cité et j'ai fait du temps d'ailleurs à la main de la vie il y a un an environ et donc elle recevra les résultats au bout de celle comme madame Thébaud je pense qu'elle ne s'est pas accompagnée si je te dis existe à l'érona et d'ailleurs j'ai compris que c'était non pas les os mais les tissus loups dans le cerveau qui seraient les plus fragilisés en tout cas par les os et les grands et je voulais témoigner que en faisant de vos recherches avec la lèche à la place j'ai entendu parler de Chlorella Chlorella c'est une algue qui est toxifique qui est toxique et bien aussi une synergie qui s'appelle NUTO-STOP c'est une synergie de Chlorella avec des ours et d'acide alpha-mécoïque voilà sinon moi j'étais très bien reçue à l'hôtel Dieu et c'est vrai qu'avec ce que nous disait l'Amérique de Paris de l'écoïde avec des petites ingètes humides on avait vraiment l'impression qu'on est pour des vies et c'est vrai c'est déjà important de se tenir faire sur la santé et sur le reste et que nous en ferons et que nous en ferons je peux vous dire qu'on s'est rapprochés des voisins parce qu'il y avait une ambiance généralisée maintenant pour les enfants de nous rester encore de ce que vous faites on a fait une réunition on a fait une réunition de l'information de la fin de printemps du début de l'été à Saint-Nôtre-Dame-du-Fond Notre-Dame-de-Paris la pollution au plomb parce qu'effectivement il y avait une ouverture qui n'est pas supportable on a le droit de savoir et il faut ensuite agir en conséquence les uns et les autres donc ce collectif qui s'est constitué va continuer d'exister il va s'élargir encore de ce qu'on a vu qu'on va être de plus en plus à participer au collectif on a besoin de ces collectifs pour ensuite informer les citoyens que vous êtes d'avoir des informations qui nous remontent c'est pour ça qu'on a fait passer une feuille de recensement des contaminations au plomb éventuelles on a fait passer également des feuilles de participation à cette réunion qui sont des feuilles de contact si vous voulez laisser vos adresses mail on vous donnera des informations des travaux du collectif régulièrement voilà donc on a besoin de démoignages écrits on a besoin de mesures de plan d'ennemi en vue factuel on a besoin de monter le dossier de l'épaissir de plus en plus pour utiliser des fins médiatiques politiques éventuellement judiciaires éventuellement la décision n'est pas encore plus mais en tout cas on n'ira pas les mains vides si on va exprimer en justice les uns et les autres donc on a besoin effectivement de tous les types de mesures dont vous avez connaissance des volumes surfaciques volumétriques des promenies etc et puis voilà je ne vais pas être plus long je vais plutôt donner la parole à ma voisine qui a deux ou trois propositions à vous faire je crois au nom du collectif alors oui on a réfléchi à quelles étaient les étapes ultérieures donc on a parlé avec le programme de la préparation de rassembler les éléments pour voir si on peut rester en justice au pénal mais pour nous il est très important de continuer sur les indications que nous avons posées et en particulier nous envisageons une demande de rendez-vous aux trois ministères concernés c'est à dire santé, travail et environnement et nous allons le faire avec une manifestation c'est à dire qu'on ferait un appel à la manifestation il est possible qu'on fasse un appel avec des médecins des chercheurs des professionnels de la santé sur cet enjeu majeur de ne pas laisser cette situation pourrir comme elle est en train de pourrir actuellement donc il est tout à fait possible qu'on fasse l'appel à vous c'est pour ça qu'on vous demande aussi de donner vos coordonnées parce que si on veut organiser une manifestation si on veut partir en délégation pour demander un rendez-vous au ministre on sait très bien qu'il n'y a que la pression collective qui nous permettra de l'obtenir et plus on sera nombreux plus on fera pression pour que ce soit possible alors une des choses aussi qu'en réfléchissant au niveau du collectif on a l'intention de demander dans les prochaines étapes c'est par rapport à ce fameux diagnostic biologique puisque la pandémie on l'a dit est un indicateur très bien parfait il y avait eu dans les années 2000 l'AFPS était porteuse d'une revendication qui avait été encouragée par Henri Besserand qui a écrit une brochure que vous pouvez trouver et qui est à votre disposition dans le hall où il reprenait la possibilité d'un diagnostic osseux pour mesurer le stock de plomb dans les eaux ce qui serait là une mesure fiable c'est un genre de radiographie un peu particulière un plus long essence et nous avons l'intention de d'argumenter par rapport à la nécessité que le ou les centres de suivi qui pourraient être mis en place avec Notre-Dame comme la tête de gros quand même le fait que tous ceux toutes celles qui ont été exposées par cette pollution issue d'un centre de Notre-Dame est droit non seulement à la possibilité d'une pandémie et d'un suivi mais puissent être pris en charge et puissent bénéficier de cette nouvelle c'est pas une nouvelle elle existe déjà depuis très longtemps elle existe pour les bâtiments il y a une adaptation de cette technique pour le faire au niveau de l'organisme et la seule raison pour laquelle ça n'existe pas en France c'est que ça suppose des instruments de mesure que jusqu'à présent ces instruments de mesure n'ont pas été acquis par les hôpitaux par les centres de diagnostic des PMI etc donc on a encore beaucoup de travail sur la planche mais il est certain qu'en élargissant le cercle comme nous sommes en train d'essayer de le faire nous espérons obtenir des résultats je vais passer la parole à Olivier s'il veut s'il souhaite encore faire un commentaire sinon peut-être qu'il peut conclure je pense que c'est nécessaire qu'il y ait tout le monde et le monde sur où il y a des enfants dans les écoles ils ne croient pas puisque quand on est à chez on a des enfants qui passent par là il y a aussi le fait de laisser le seuil pour les travailleurs parce que c'est peut-être inconnement le seuil dans le sens ça fait 300 quand on met une femme ça fait 50 quand on est dans ça il faudrait varifier aussi ces histoires de seuils dont ils ont fait entendre des choses assez aberrantes et sortaient des bouchons en tout cas cette incendie a mis en lumière nous manque de connaissance sur le vent sur les seuils sur les effluents sur les mains de soutien de soutien et pour que nous n'avons pas de soutien pour que nous n'avons pas de soutien et nous protéger tous, et nous soyons plus respectés.